On est retour à CRFH 88.1 et 106.7 avec mes invités pour la question Métis. Isabelle, expliquez-nous le rôle d'une femme Métis. J'ai pas mal d'affaires à dire là-dessus, mais je vais commencer par aujourd'hui. À quoi ça ressemble une femme Métis aujourd'hui? On le sait, visuellement, quand je me promène, je suis pas mal sûre. À chaque fois, quand je rencontre une femme Métis, je l'aborde et je lui demande. À quoi ça ressemble? C'est une femme qui n'est pas gênée de montrer qu'elle a des racines autochtones et qu'elle va le montrer peut-être de la façon dont elle va se coiffer, la façon dont elle va s'habiller, la façon dont elle va vivre. La plupart des femmes Métis que je connais, c'est des sauvagènes, c'est des femmes de bois. T'es lâche-lousse dans une forêt, il n'y a pas de problème là. Ils vont suivre leur mari-chasseur, ils ont un camp. C'est pas des femmes qui trippent sur le maquillage trop trop, sont capables de dealer avec les mouches noires. C'est des sauvagènes, les femmes Métis aujourd'hui. D'où ça vient ça? Évidemment que ça fait 400 ans que les Métis existent, depuis que les deux peuples se sont rencontrés. Une des raisons pourquoi les premiers colons se mariaient ou avaient des enfants avec des amérindiennes, c'était parce qu'ils étaient justement fortes et capables de dealer avec nos hivers, nos températures, notre fonde, notre flore, notre territoire. Donc, les femmes Métis, en plus qui n'ont pas été coupées de ce territoire-là, c'est des femmes assez naturelles, assez sauvages. C'est comme ça depuis longtemps. Le rôle d'une femme Métis, c'est le même rôle que n'importe quelle femme dans n'importe quelle culture, justement parce qu'en général, c'est les femmes qui sont plus stables et qui s'occupent des enfants. Donc, c'est elles qui sont porteuses des traditions, qui sont porteuses des savoirs, des coutumes familiales, de l'histoire orale. Pourquoi aujourd'hui, c'est les femmes Métis qui font l'objet le plus des attaques des antimétis des Premières Nations? Bien, c'est simplement pour ça. Les Premières Nations, leurs propres femmes à elles, de façon historique, ont été contrôlées, ont été éteintes. On a essayé de toutes les façons possibles de tasser l'influence des femmes. Tu écrases les femmes dans une culture, bien, tu écrases la culture au complet. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elles, ces femmes-là des Premières Nations antimétistes, ont vécu? Bien, c'est ça qu'elles sont en train de faire aux femmes Métis d'aujourd'hui. Évidemment aussi, il y a des raisons sociales à ça. Les hommes, en général, sont plus respectés que les femmes. On a moins de gêne à attaquer une femme qu'à attaquer un homme. Puis, il y en a aussi que c'est carrément parce qu'ils sont misogynes. Bien, bon, ça aussi, c'est partout à travers le monde, puis dans toutes les cultures. Qu'est-ce que j'aimerais dire à part de ça? Bien, que ça reste comme ça. Pourquoi les femmes, elles ne prennent pas leur place? C'est comme Richard dit. Bien, ça aussi, c'est culturel. Les hommes Métis, aujourd'hui, ils sont plus en politique. C'est un réseau. Il y a des associations, ça brasse, des combats de coque, tout ça. Puis, les femmes, bien, on est chez nous. On s'occupe de nos affaires. On s'occupe de nos enfants. Oui, on peut travailler pour le monde autochtone. On a une vie en dehors de la maison. Non, mais la plupart des femmes Métis qui se sont faites attaquer dans les deux dernières années, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont juste retirées. Puis, les gens, ils ont mal interprété ça parce qu'elle se retire, ça veut dire qu'ils ont raison, les Antimétis, de l'attaquer parce qu'elle ne se défend pas, elle ne dit rien, puis elle s'en va. Mais ça, c'est un réflexe de survie. On est seul contre des gens comme ça. La première chose qu'on fait, on sauve notre peau. Ça fait des centaines d'années, en fait, que les Métis sont, d'une façon ou d'une autre, qui se font taper dessus, qui ne se font pas reconnaître, qui se font renier dans leur identité, qu'on ne les inclut pas dans l'histoire, qu'on n'en parle pas. Bien, c'est intergénérationnel, puis ça date de très longtemps. Ça fait que le premier réflexe, une femme Métis qui se fait attaquer sur la place publique, ça ne sera pas le même réflexe qu'un homme Métis qui se fait attaquer sur la place publique. L'homme Métis va gueuler, va aller dans les médias, va se défendre, il va y avoir un groupe d'hommes autour de lui. Mais la femme Métis, en général, ce n'est pas le cas. Elle va juste se retirer, puis sauver sa peau, puis essayer de garder qu'est-ce qu'elle a en dedans d'elle, puis continuer à s'occuper de sa famille, de sa vie, de ses enfants. Ça fait que de prendre notre place en tant que femme Métis, c'est difficile à cause des persécutions sociales et publiques et politiques qu'on vit. Puis se dire Métis quand on est une femme, bien, c'est une grosse preuve de courage, je vous dirais. Puis ce n'est pas pour le fun qu'on se dit Métis, c'est parce qu'on le ressent vraiment, c'est très, très sincère. Attaquer quelqu'un sur son identité, c'est assez violent quand même. Donc d'avoir à se défendre de ça, déjà qu'en étant une femme, bien, c'est déjà difficile de prendre notre place dans la société en général. Mais être une femme Métis, puis devoir prendre cette place-là face à des abus comme ça, bien, ça ajoute une coche de plus de difficultés, mettons, tu sais. Donc, tu sais, Richard parle de héros, mais les femmes Métis sont fortes en tabarouette, là, pour avoir traversé ça depuis très longtemps et de continuer de traverser ça aujourd'hui. Oui. Léal, tu as-tu quelque chose à ajouter là-dessus, Richard? Oui, moi, je trouve ça intéressant qu'est-ce que les propos d'Isabelle, surtout en regard des attaques, des attaques qui ont été perpétrées sur des individus, des femmes, pour la plupart, pour la plupart des femmes. Et c'est vrai que ces femmes-là, elles n'ont pas nécessairement renoncé à se battre, mais elles ne se battent pas de la même façon. Donc, ils ne cèdent pas. Ils ne cèdent pas. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent un peu seules. Elles se sentent un peu seules, puis là, on les attaque sur quelque chose qui était fondamental pour elles. On les attaque là-dessus. Et ce n'est pas reposant de se faire attaquer comme ça. Et surtout avec la violence avec laquelle c'est faite. On appelle ça de la violence latérale. Moi, j'appelle ça de la violence directe. Je suis désolé, mais je suis assez versé en la matière. Ça, c'est direct. C'était des attaques directes. Puis, c'est facile. Je trouve que ces gens-là, les gens qui font ça, ces attaques-là, partout au Canada, particulièrement ici au Québec, je pense que même notre amie, notre amie Isabelle, en a été victime aussi. Et d'autres l'ont été que je n'en aurais pas nécessairement. Mais je trouve ça honteux. Et je trouve ça tellement facile de la part des individus qui sont ethnocentristes, complètement refermés sur eux-mêmes. Assez qu'ils vont s'étouffer. Ils vont finir par mourir. Même leur culture va finir par mourir s'ils ne sortent pas de cette prison dans laquelle ils se sont enfermés. Mais je trouve ça tellement ordinaire, ça m'a tellement choqué. Ça m'a... J'étais vraiment bouleversé de savoir que ces gens-là, ces femmes-là étaient aussi atteintes dans leur intégrité personnelle. Ça en était choquant. Puis, pour en revenir aux attaquants, à ceux qui attaquent, ces gens-là, par exemple, ils s'attaquent moins aux hommes parce que les hommes ont plus tendance à se défendre. C'est une question naturelle, comme on disait tantôt. Puis aussi, ils ne s'attaquent surtout pas aux groupes. Ils ne s'attaquent pas à la collectivité. Ils ne s'attaquent pas à la communauté. Parce qu'ils savent que s'ils en prennent une, ils l'isolent. Ils t'y appellent dessus. Ah, ben là, on va avoir de baguette. C'est trop facile, les boys. Changer de théorie, changer de manière. C'est dégueulasse. Riel, as-tu un couple de mots à dire là-dessus? Ben, pour moi, moi, je vois la femme métisse comme étant porteuse de coutumes, de traditions, bien sûr. Et je joins à cette réflexion-là le fait que l'homme métisse, en tout cas pour moi, ça, c'est mon approche à moi. Puis, c'est à travers, effectivement, ma grand-mère. Ce n'est pas un stéréotype, mais c'est vraiment le cas. Et aussi ma tante. Je voyais ma tante depuis que, en tout cas, je l'ai souvent vue et j'ai vu des photos d'elle aussi quand je ne la voyais pas, avec deux tresses, un petit bandeau, tout le temps. Elle était connue comme ça. Les deux tresses. Deux tresses. Puis, à l'école, déjà, quand elle avait 14-15 ans, elle avait décidé qu'elle porterait les deux tresses. Puis, c'était ça qui était sa vie, finalement. Puis, finalement, mon père a un peu suivi le mouvement. Et puis, moi, j'ai une longue tresse derrière ma nuque. Donc, on veut, je parle pour moi, mais honorer les femmes qui ont porté ces cultures-là autochtones et qui ont été bafouées, qui ont été détruites, qui ont été annulées par tous les moyens possibles imaginables. Aujourd'hui, les métisses, chacun à sa façon, chacun selon son approche. C'est aussi honorer nos mères amérindiennes qui ont été les premières à se rencontrer, disons, à se métisser avec des Européens. Et aujourd'hui, même les hommes peuvent transmettre ou vivre ces coutumes-là dans la vie de tous les jours. Moi, je suis connu partout avec mon petit bandeau. Là, c'est tout petit de rien du tout. Mais c'est un symbole très fort dans ma famille. C'est un symbole qu'on assume notre identité, qu'on assume notre liberté et qu'on la choisit. Et on peut changer de couleur, on peut changer de dessin, on peut changer de choses. Et c'est sûr qu'il y a un lien très fort avec les nations autochtones, amérindiennes, et qui, en général, en ont des plus gros, plus pour des cérémonies, des choses comme ça. Mais moi, je suis connu partout dans mon village. Tout le monde me connaît comme ça. J'ai un petit bandeau. Et c'est une façon d'assumer un peu cette culture-là. Tant que j'ai la parole, je veux faire une disgression vers une autre direction, même si ça ira peut-être dans une autre partie de l'émission éventuellement. Je voulais dire aussi que, selon moi, mon approche, il n'y a pas seulement un type caractéristique de métisse au Canada, au sens large, parce qu'on se fait tous une image un peu. Et là, j'ai des drapeaux stéréotypes qui sont derrière moi, qui sont, bien sûr, des drapeaux connus, pour lesquels j'apprécie, évidemment, le cycle de l'infini, etc. On n'a pas besoin de parler de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'image du métisse a été vraiment stéréotypée avec un chapeau de poils, une grande ceinture fléchée, des bottes en mocassin de poils aussi, un peu des objets caractéristiques. Je n'ai rien contre. Je les trouve magnifiques, ces objets-là. Ils ont une histoire, ils ont de la beauté, etc. Donc, pas de problème. Mais je veux dire qu'il y a toutes sortes de métisses. Et par exemple, moi, dans ma famille, on ne porte pas du tout ces choses-là. On n'a pas de chapeau de poils, on n'a pas de bottes de cuir, on n'a pas de ceinture fléchée non plus. Et pourtant, on se considère vraiment comme des métisses. Donc, je pense qu'il y a une image aussi un petit peu à remettre au goût du jour aujourd'hui, que le métisse peut être, je dirais, accordé sous différentes formes, selon les familles, selon les histoires personnelles qu'on a tous vécues. Et c'est important que les gens qui nous écoutent aujourd'hui puissent savoir ça. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose pour les Amérindiens ou les Inuits. Ils ont différentes cultures, ils ont différentes façons de s'habiller, différentes cérémonies, traditions et tout ça. Et ce serait étrange d'imaginer que sur tout le Canada, il y ait une seule coutume, un seul vêtement et une seule chose qui nous identifie. Il y a des groupes, il y a des communautés, il y a des choses distinctes. Et c'est important, vraiment, que ça soit divulguée, cette vision-là des choses. Richard, as-tu quelque chose à ajouter sur l'égritage du métier ? Oui, sur ce que Riel vient de dire, il y a cette particularité. Chaque communauté, chaque localité, chaque famille a ses coutumes particulières, à ses particularités. Ce qu'on essaye de faire, nous, présentement, c'est d'essayer de trouver maintenant les points communs qui existent entre ces familles-là. Mais c'est vrai que les stéréotypes, ça va faire. Tu sais, le pan-Canada, pan-canadien avec la ceinture fléchée, etc. Je n'ai rien contre ça. Je trouve que c'est légitime. Ce n'est pas parfaitement légitime. Chaque individu a droit à ça. Chaque communauté ou famille même a droit à ses coutumes. Riel, tu en as fait l'exemple parfait tantôt. Mais ça, c'est important de comprendre que c'est cette distinction. Ce ne sont pas des nations ou des communautés distinctes, mais ce sont des communautés distinctives. J'aime la petite nuance qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que politiquement, juridiquement, on a été comme emboîtés avec ces mots-là. La société ou une nation, c'est une culture distincte qui n'est ni l'une ni l'autre. Mais non, elle ne peut pas être ni l'une ni l'autre puisqu'elle est une amalgame des deux à plus ou moins de degrés, des degrés différents. Ça fait que c'est exactement ce que vous avez illustré. Riel, je suis bien content. Isabelle, de ton tour, c'est quoi tu penses de ça? C'est quoi l'héritage d'un métisse? C'est ça la question? Oui. Ça vient de plein de places, l'héritage d'un métisse. Ça vient de son histoire personnelle d'abord, de sa quête identitaire à lui. Ça vient de toute l'histoire cachée ou non de sa famille. C'est sûr qu'il y a un héritage familial. Même si on n'en parle pas, c'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN, c'est dans notre âme. Il y a aussi, je dirais, une bonne partie de l'héritage métisse qui vient d'échanges culturels qu'on a avec d'autres qu'on rencontre. Je sais que, là, je vais parler pour moi encore, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait le même cheminement que moi dans leur quête de ouest. D'où je viens, tu sais, une des portes d'entrée, justement, c'est d'aller voir ta généalogie et de voir, ah oui, OK, j'ai des ancêtres qui ont vécu dans telle région, dans tel village, puis tout ça. Puis faire une espèce de pèlerinage, puis d'aller voir comment ils vivaient, puis de comprendre des blessures familiales, de comprendre des situations aussi, de comprendre des réflexes que toi-même, que tu as dans ta vie d'aujourd'hui, mais qui datent de plusieurs générations en arrière de toi, c'est de trouver des réponses. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, au Québec, la façon dont la politique se passe, tout ça, c'est dur de répondre à c'est quoi la culture métisse, parce qu'on se fait toujours, toujours comparer avec la culture des métisses dans l'Ouest, qui, eux, ont obtenu un territoire, puis qui fit dans la vision de réserve, territoire fermé, qui cadre dans les lois du fédéral. Puis nous, au Québec, on a une histoire différente. On n'a pas été enfermé, on est partout sur le territoire, on vit partout au Québec. Puis justement, dans mes voyages, dans mes pèlerinages, il y a des régions, je vais en Abitibi, je vais en Beauce, je vais sur la Côte-Nord, je rentre dans des villages, c'est évident que les gens sont métisses, c'est évident, c'est des communautés, c'est des villages, ils sont tous cousins entre eux autres, ils se connaissent tous. Il y a des villages où je suis allée, ils ont tous les mêmes arrière-arrière-grands-parents, toute la gang, tout le village au complet. Bien, ça naît, ça, des communautés métisses, mais parce qu'ils ne sont pas enfermés, enclavés dans l'esprit de réserve ou de territoire défini, ah bien là, ce n'est pas des métisses, mais c'est ça qu'il faut casser, c'est ça qu'il faut, tu sais, Rivel, il parle de stéréotypes, bien ça, ça naît, ça, d'arrêter d'imposer aux métisses de l'Est la même histoire que les métisses dans l'Ouest, la même façon d'exprimer leur métissage avec des costumes puis des chants puis tout ça. Moi, personnellement, le violon, ça me tape ses nerfs, ça me tape ses nerfs. Ça fait que ça ne fait pas partie, moi, de mon identité métisse pantoute, je me sauve, moi, quand j'entends ça. J'aime beaucoup, beaucoup mieux entendre des tambours que d'entendre du violon. Puis ce n'est pas parce que je me sens plus autochtone, Première Nation qu'Européenne, c'est juste une question de préférence. Ça fait que Riel, il y a vraiment raison là-dessus, parce qu'au Québec, on ne peut pas dire, oui, le début de notre histoire, de notre héritage métisse, de notre histoire métisse au Québec, c'est la traite des fourrures. C'est ça le pourquoi les colons sont arrivés ici, c'était pour la traite des fourrures. Maintenant, ce métissage-là sur le territoire, comment il s'est exprimé, ce n'est pas exprimé avec la traite des fourrures partout. On prend des communautés métisses au Nouveau-Brunswick, eux autres, ce n'est pas la chasse, ce n'est pas la trappe à la base de leur culture, c'est la pêche, ils vivent sur le bord de la mer. C'est la Côte-Nord, ça va être autre chose. Ça va être le crabe. Il y a des activités économiques reliées au territoire où ces communautés-là se sont installées, ces familles-là se sont installées, qui fait partie justement de leur héritage. Ce n'est pas vrai que tous les métisses de tout le Québec, de toutes les communautés, vont dire que c'est à cause de la traite des fourrures. Non, il y a différentes histoires. De la même façon qu'il n'y a pas juste un peuple de Premières Nations, tous les Indiens sont pareils, c'est la même chose pour les métisses. Il n'y a pas juste un peuple métisse. Il y a plein de communautés et de façons d'exprimer cet héritage-là. Voilà. Richard, vous avez d'autres choses à additionner là-dessus? Pardon? Oui, oui. J'ai l'impression qu'à écouter mes confrères et ma consoeur, qu'on est en train de préparer le terrain pour la prochaine émission. C'est bien à vous. Oui, parce que dans la prochaine émission, on va aller dans le domaine un peu plus communautaire. Vous avez fait un peu allusion à ces choses-là. Puis aussi au niveau politique. Moi, j'aimerais juste dire deux choses. C'est que dans l'arrêt d'Agnès, dans le jugement d'Agnès, il est bien clair qu'il y a deux conditions. Il y a deux conditions pour correspondre aux critères de la Cour suprême. Il y en a deux. Il n'y en a pas 150. Il n'y a pas 10 critères. Il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il y en a deux. L'auto-identification est la preuve d'un lien ancestral. Il n'est pas défini, le lien ancestral. On en parlera à la prochaine émission. Mais ça, c'est le jugement d'Agnès. Et ce jugement-là, il vient de nous sortir du contexte rapetisseur de parler. C'est un concept qui nous emprisonne, qui nous rapetisse, qui n'a pas rapport, pas en soi, avec les médias de l'Est, mais pas du tout. Parce qu'il y a des communautés qui sont allées juridiquement et qui n'ont pas été capables de... Il y avait sept critères sur les dix. Non, tu n'es pas bon. Neuf, tu n'es pas bon. Hé, il ne faut quand même pas capoter. La jurisprudence, c'est quelque chose d'assez rétrograde à ce niveau-là. Les métiers, c'est les autochtones non inscrits se rassemblent dans des communautés contemporaines, ont tendance à se rassembler dans des communautés ou des groupements contemporains qui, elles, sont en lien avec les communautés historiques originelles. Ça dépasse parler. Là, on n'est plus en 1850, on n'est plus en 1876. On est au premier contact, en lien avec qu'est-ce qui s'est passé lorsque les Européens sont débarqués, les Français, entre autres, sont débarqués ici, au Québec, et qui ont fondé cette humanité nouvelle à laquelle on assiste présentement, c'est-à-dire cette renaissance de l'humanité nouvelle. Très bien, très bien. Oui, Isabelle. J'aimerais ça rajouter quelque chose là-dessus parce qu'on se fait beaucoup. Il reste deux minutes? OK, on va y aller rapidement parce qu'on se fait souvent demander « Ah oui, t'es Métis de quelle nation? » Puis ça, j'ai tendance à même pas répondre à ça parce que c'est tellement loin dans la compréhension de ce que c'est un Métis parce que leur compréhension, à eux, c'est basé sur un nombre de générations. Il y a une différence entre lire une généalogie puis dire « OK, j'ai des ancêtres autochtones qui datent du début de la colonie. » Puis ça se peut que ça s'arrête là puis que ça n'a jamais eu d'influence sur toutes les autres générations qui ont suivi après, qu'il n'y a pas eu de génération, un Métis avec une Métis, qu'ils se sont mariés de génération en génération. Puis ça se peut, au contraire, comme moi dans mes familles, que ça se soit perpétué puis que ça fait 400 ans qu'il y a du Métisage puis que les Métis se marient entre eux, que des clans familiaux Métis se marient entre eux. Il y a une différence en dire « T'as un ancêtre autochtone il y a 400 ans » puis dire « Moi, ma lignée Métis, ça fait depuis 400 ans qu'elle existe. » Il y a une grosse différence. Dans la première, c'est une façon de faire disparaître tes origines puis de ne pas reconnaître ton Métisage. Puis dans l'autre, c'est au contraire de montrer depuis combien de temps ça existe, le Métisage, dans ton héritage. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Je veux remercier beaucoup pour avoir participé à CFRH 88.1 et 106.7 à la question Métis. On se reparle bientôt pour une prochaine émission. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci.